Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire en ligne mais on prend le pli et puis on continue de vous informer alors je m'appelle Marinette je suis animatrice informatrice au CRIJ des Pays de la Loire et aujourd'hui je suis avec différents partenaires et avec Fabienne qui travaille aussi au CRIJ bonjour et Fabienne va co-animer ce temps avec moi donc on va vous parler des jobs d'été et aussi des alternatives si vous ne trouvez pas de job cet été le juste le CRIJ pour rappel c'est Inasso qui a pour mission d'informer les jeunes de 15 à 30 ans sur différentes thématiques comme le travail aujourd'hui mais on informe aussi les jeunes sur le départ à l'étranger les études l'engagement les transports le logement voilà toutes les questions que vous pourriez vous poser durant votre parcours aujourd'hui on alors en ce moment on n'est pas vous pouvez pas nous voir physiquement on est seulement joignable par facebook par email et par téléphone mais vous pouvez venir nous rencontrer au CRIJ à partir du mardi 16 juin et avoir accès au pc à la documentation et nous demander conseil alors voilà pour la petite présentation du CRIJ au programme aujourd'hui donc on va être ensemble pendant une heure on va vous parler de vos droits du travail parce que ce ne sont pas les mêmes que les majeurs donc ce sera Fabienne qui fera un temps de dix minutes à ce sujet ensuite moi je prendrai le relais et je vous présenterai les secteurs qui recrutent cet été les mineurs et où trouver des offres ensuite je laisserai la parole à Fabienne qui interviewera les trois professionnels qui sont là avec nous donc on a Framboise qui est là Framboise elle travaille à Plan Job donc c'est un dispositif qui permet à des jeunes de certains quartiers de la ville de Nantes de faire des petites missions donc c'est toute l'année mais aussi l'été ensuite je laisserai la parole à Fabienne laisserai la parole à Caroline qui travaille donc pour les CJS coopératives jeunesse de service bonjour Caroline donc elle nous parlera de ce moyen de découvrir l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat pardon collectif et ensuite je laisserai la parole à Célia qui nous parlera des chantiers de jeunes elle travaille à l'association chaman ok et puis Fabienne elle complétera ce temps avec la présentation de d'autres alternatives on finira par un point sur la préparation de votre candidature parce que ça aussi c'est important d'avoir un CV et une lettre de motivation quand on cherche à faire un job ou qu'on veut s'investir dans un projet l'été et puis on aura déjà terminé l'atelier donc vers vers 15 heures vous pouvez donc réagir tout au long de l'atelier en écrivant sur la conversation zoom donc n'hésitez pas à nous écrire on essaye de répondre en direct si vous loupez des informations si vous avez un bug ou pas le temps de prendre des notes pas d'inquiétude on est en train de s'enregistrer et ce sera publié un replay sur notre site internet et puis on va aussi parler de ressources pendant cet atelier tout ça je vous le partagerai à la fin par email vu que vous m'avez indiqué votre email en vous inscrivant et puis je vais laisser la parole à Fabienne qui va vous parler de vos droits du travail je voulais juste repréciser qu'on a bien lu vos attentes qu'on va prendre en compte le contexte du Covid 19 quand on va parler des jobs et aussi des alternatives parce que oui ça a un impact sur tout ça pour cette été donc on n'a pas les réponses à toutes les questions mais mais on va essayer de faire au mieux voilà je vais laisser la parole à Fabienne et puis on retrouve les trois professionnels tout à l'heure pour l'interview et merci Marinette donc je reprends la parole et moi je vais vous proposer tout de suite une sélection de quelques éléments essentiels à se redire qui concerne la législation du travail à travers quelques mots clés que le vous allez retrouver sur votre écran Marinette donc va partager cet écran voilà donc pour faire très simple parce qu'on s'est dit que la législation du travail c'était parce que vous attendiez mais néanmoins il vous fallait quand même apporter quelques références sur vos droits alors j'ai 16 ans c'est souvent la question que l'on nous pose j'ai 16 ans j'ai 17 ans je suis une fille je suis un garçon il n'y a pas de discrimination est-ce que je peux travailler et bien oui vous avez le droit de travailler même si c'est plus contraignant en termes d'horaire ou de législation pour les entreprises j'allais dire votre atout principal c'est votre motivation et c'est le réseau que vous avez donc à activer donc c'est tout à fait possible alors quels sont mes droits donc il y a quand même quelques règles à respecter les conditions vous pouvez travailler même si vous êtes mineur mais il vous faudra l'accord écrit de vos parents si vous n'avez pas les corps l'accord écrit de vos parents ce ne sera pas possible vous devez obligatoirement être déclaré par l'entreprise et puis vous devez bien sûr signer un contrat de travail donc il ya comme je disais il ya quelques règles à respecter vous devez avoir un repos lorsque vous travaillez vous êtes en contrat votre repos hebdomadaire doit être de deux jours consécutifs c'est à dire que si vous travaillez du mardi au lundi vous devez absolument avoir le dimanche inclus dans le repos donc soit le samedi et le dimanche ou soit le dimanche et le lundi et puis vous devez aussi avoir un repos équivalent à 12 heures entre deux jours travaillés par exemple vous finissez votre journée à 20 heures vous ne pouvez pas reprendre le lendemain avant 8 heures le matin parce qu'il vous faut donc ces 12 heures de repos alors vous n'avez pas le droit de travailler dans les débits de boissons ça peut être dans un bar par exemple pourquoi parce qu'il ya de la vente d'alcool vous ne pouvez pas non plus avoir des activités travailler sur des activités dangereuses et pénibles ça peut être travail sur des machines ou alors porté transporter des charges trop lourdes et puis pour finir il est interdit aux mineurs de travailler entre 22 heures et 6 heures le matin donc là on voit bien ce que je disais tout à l'heure le volet un petit peu contraignant pour les entreprises notamment comme on le verra tout à l'heure si on a envie de travailler sur sur la côte alors le contrat de travail le fameux contrat de travail à quoi ça sert et bien le contrat de travail ils précisant entre autres vos horaires de travail il faut savoir que si vous avez moins de 18 ans ça va être 35 heures maximum par semaine ils précisent le lieu c'est à dire l'adresse de l'entreprise l'adresse où vous allez travailler ils précisent également les dates les dates de début et de fin de contrat et puis bien évidemment mais ils précisent le salaire que vous allez toucher et d'ailleurs en ce qui concerne le salaire ce qu'il faut savoir c'est lorsque vous avez moins de 18 ans les entreprises ont le droit de vous payer un petit peu moins cher que le SMIC qui est la valeur le salaire minimum en France donc si vous avez moins de 17 ans donc 16 moins de 17 ans vous allez être payé 80% du SMIC et si vous avez entre 17 et moins de 18 ans et bien là ça va être 90% du SMIC on peut-être on rappellera tout à l'heure peut-être un peu plus tard les valeurs du SMIC enfin où je peux vous les donner maintenant donc vous allez certainement vous poser la question donc le SMIC horaire net il est de l'ordre environ de 8,03 net de l'heure donc après en fonction du temps plein ou du temps partiel vous avez juste à calculer le nombre d'heures par son montant alors qui signe le contrat de travail ? et bien c'est l'employeur et vous-même alors j'ai noté quand même un cas particulier pour les 14, 15 ou les moins de 16 ans parce que ça peut être des jeunes qui font par exemple du mannequinat donc là pour le coup ça va être à la fois aussi le tuteur légal ou les parents qui vont être co-signataires et puis enfin pour finir et bien en termes de législation mais là c'est à la fois valable pour les mineurs que pour les majeurs il y a une visite médicale obligatoire et cette visite médicale elle va préciser que vous êtes apte à travailler dans l'entreprise qui va vous employer voilà donc on en a un petit peu terminé sur ce partage d'informations sur les droits du travail je pense qu'on est resté bref maintenant si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations il faudra revenir sur notre site internet info-jaune.fr pour avoir davantage d'informations et compléter vos droits du travail merci Fabienne pour ces explications c'est vrai que c'est important le droit du travail je vous le rappelle si vous avez des questions n'hésitez pas à converser avec nous en cliquant en bas sur l'onglet converser et puis envoyer le message à tout le monde je continue sur les secteurs qui vont recruter cet été les mineurs donc déjà on est dans un contexte assez particulier et la saison elle va être inédite même pour nous pour vous renseigner c'est inédit on imagine, on émet des hypothèses que le nombre de touristes étrangers va être en baisse voire si on ne réouvre pas les frontières quasi nulles et par contre le nombre de touristes français va être sûrement plus important en France encore une fois ça va dépendre d'ouverture des frontières on en saura plus très bientôt ce qui est inédit aussi c'est les gestes barrières que vous allez peut-être adopter pendant le job que vous allez faire ou les alternatives cet été et puis surtout ce qui est important de savoir c'est que les entreprises qui reprennent peut-être tout juste leur activité elles ont un manque de visibilité et elles ont du mal à se projeter donc ça peut être parfois compliqué pour elles de lancer des campagnes de recrutement pour cet été donc pareil au fur et à mesure du temps il y aura peut-être la situation va se décanter il y aura peut-être plus d'offres en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est que donc voilà les entreprises qui reprennent c'est maintenant qu'elles vont publier leurs offres ou peut-être un peu plus tard mais en tout cas il faut être aux aguets préparez votre candidature Fabienne vous en touchera quelques mois après sur le CV et la lettre de motivation et commencer à chercher et puis ça c'est dans le domaine du commerce parce que ça a déjà repris par contre dans le domaine donc tout ce qui est café, restaurant, camping toutes ces structures-là n'ont pas encore repris leur activité mais normalement on pourrait le reprendre le 2 juin on attend encore les annonces et c'est pour ça qu'il faut être aux aguets et toujours avoir préparé votre candidature et suivre l'actualité et puis il y a les secteurs qui recrutent toute l'année et comme l'agriculture est le service à la personne donc vous pouvez déjà postuler dans ces secteurs ce qu'on voulait vous dire aussi c'est que vous êtes nombreux à avoir mis dans vos attentes que vous cherchez un job mais quand on est mineur il y a moins de jobs enfin beaucoup moins de jobs que pour les majeurs vous avez déjà commencé peut-être à chercher rencontrer quelques difficultés c'est normal c'est vrai qu'il n'y a pas ou peu d'offres pour les mineurs en ligne c'est plutôt à vous d'aller vers et de vous déplacer pour l'avoir ce job d'été parce que vous avez l'air motivé donc il faut être dynamique, motivé aller à la rencontre des autres en parler à votre entourage et c'est ce qui pourra faire la différence avec un majeur en temps normal aussi on vous conseille d'aller voir les professionnels et aller à leur rencontre peut-être qu'il faudrait déjà dans un premier temps dans le cadre de cette sortie d'épidémie voir cette épidémie parce qu'elle est encore présente déjà prendre un contact téléphonique avec les employeurs pour savoir si vous pouvez aller les voir s'ils sont ouverts quel est le protocole pour aller les voir et puis dans un deuxième temps aller à leur rencontre pour déposer vos CV voilà est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Fabienne par rapport au contexte ? non ? ok excusez-moi, je réactive le son non, non, c'est tout à fait ça c'est tout à fait complexe ok je vais passer aux quelques secteurs qui sont plus susceptibles de recruter des mineurs alors le premier secteur c'est les services à la personne alors de quoi s'agit-il ? ce sont des jobs qui sont souvent réalisés au domicile d'une personne et c'est souvent des jobs de quelques heures donc à temps partiel ça peut être du babysitting du bricolage de la garde d'animaux du ménage donc voilà plusieurs services à la personne existent et c'est un secteur qui a toujours besoin de main-d'oeuvre et encore plus l'été avec le départ en vacances donc je vais vous citer quelques exemples vous pouvez proposer vos services aux personnes âgées autour de chez vous pour les aider dans leur quotidien donc faire leur repas faire leur course les aider dans du bricolage les aider aussi à faire des démarches en ligne ça c'est une compétence que vous les jeunes vous pouvez mettre à profit des seniors et donc pour trouver un job vous pouvez laisser des annonces dans les commerces de proximité dans la boulangerie dans le super-ru à côté de chez vous faites des petites annonces sous format flyer ou faites un CV ça Fabienne en reparlera après et puis parlez-en à vos parents à vos voisins toujours parlez-en autour de vous vous pouvez aussi faire dans le service à la personne des travaux d'entretien de la garde d'animaux donc ça peut être pour arroser des plantes nourrir les animaux en plus de ce que j'ai dit juste avant vous pouvez aussi déposer des annonces chez les vétérinaires et dans les animaleries et il y a aussi le babysitting alors le babysitting c'est pas un job anodin parce que vous avez sous votre responsabilité des enfants donc il faut être patient disponible se sentir capable et assez responsable pour s'occuper des enfants c'est mieux d'avoir déjà fait une formation au geste des premiers secours ou idéalement être en train de passer le BAFA ou l'avoir passé mais c'est pas obligatoire d'ailleurs vous nous avez questionné à propos du BAFA Fabienne en parlera plus tard donc comme pour l'assistance aux personnes âgées la garde d'animaux laissez des annonces dans les boîtes aux lettres dans les commerces de proximité parlez-en à vos voisins vous pouvez aussi contacter l'agence Babychou c'est une agence qui recrute pour de la garde d'enfants à partir de 17 ans et sous réserve d'avoir un peu d'expérience donc c'est l'agence Babychou moi je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer une ressource qui est importante et je la citerai tout au long de cet atelier c'est notre guide Trouver un job alors je lance le partage d'écran donc là on arrive sur notre site internet info-jaune.fr donc là on est sur la rubrique Travailler donc vous voyez là il y a plein de sous-dossiers on va aller dans Trouver un job et là vous allez retrouver sur le côté le guide Trouver un job donc on va aller dessus donc ce guide c'est une mine d'heures d'informations dedans vous allez retrouver donc vos droits du travail donc ça reprend les éléments que Fabienne citait tout à l'heure des éléments aussi sur comment organiser sa recherche et puis les secteurs qui recrutent donc là on parlait du service à la personne donc c'est page par exemple 32 donc on va y aller pour voir et page 32 ça vous représente donc qu'est-ce que vous pouvez faire comme service à la personne et les sites sur lesquels vous pourriez trouver des offres mais comme je le dis il y a peu d'offres pour les mineurs en ligne vous pouvez toujours jeter un coup d'œil ce sont beaucoup de sites nationaux en fait mais où on peut retrouver des offres sur toute la France ok donc voilà pour le guide Trouver un job hop donc je ferme cette page et puis je voulais aussi vous montrer cet espace-là avec plein de dossiers et notamment Travailler comme saisonnier je pense que c'est là qu'on va trouver l'article sur les services à la personne ah les secteurs qui recrutent ça non ça ne va pas être là bon il y a toujours des articles intéressants à piocher ici les secteurs job, les secteurs qui recrutent et là on va retrouver des infos sur le service à la personne tac donc tout ce que j'ai dit est repris sur notre site internet voilà et puis en plus il y a des petites vidéos etc donc voilà pour les ressources je continue donc en plus du service à la personne il va y avoir aussi l'agriculture qui recrute donc il y a toujours de la demande en ce moment dans la région Pays de la Loire et les travaux agricoles ils sont assez variés ça peut être l'entretien de culture ramasser des légumes cueillir des fruits, des fleurs, faire du conditionnement vous pouvez travailler sous serre dans les exploitations agricoles dans les champs en entrepôt et donc il faut quand même avoir une bonne condition physique donc là Fabienne elle vous montre un guide qui s'appelle le guide de l'ANEFA et dedans on va retrouver des jobs agricoles tac donc si on descend voilà par type de culture donc je parlais des différents types de culture qui existent ça va dépendre du coup en fonction de la période de l'année vous allez retrouver donc des coordonnées de professionnels qui recrutent voilà par contre ces postes sont souvent pour les majeurs on peut voir l'âge minimum bon là on voit l'âge minimum 17 ans voilà voilà merci Fabienne pour le partage d'écran bon c'est vrai que pour les jobs agricoles c'est souvent éloigner des villes donc être majeur c'est mieux parce qu'on peut avoir le permis mais sinon même en tant que mineur vous pouvez voir s'il n'y aurait pas des agriculteurs autour de chez vous les chercher dans les pages jaunes aller à leurs rencontres sur les marchés aussi qui sont près de chez vous consultez le guide d'ANEFA comme on l'a montré et puis voilà vous pouvez vous déplacer ça peut être à vélo pour ceux qui ont la chance d'avoir un scout en scooter et puis sinon penser au covoiturage avec d'autres salariés qui travaillent dans l'exploitation après ça peut être si les parents sont en congé ça peut être pourquoi pas s'ils sont d'accord demander aux parents d'amener le jeune mais si c'est de bonne heure le matin il faut que ce soit réalisable également oui chaque producteur c'est vrai que ça peut être la solution la plus pratique on va dire pour les jeunes donc voilà pour l'agriculture ensuite on a le secteur de l'animation donc c'est possible de trouver un job en tant qu'animateur donc ça consiste à quoi être animateur ? ça consiste à encadrer des enfants ou des adolescents dans les accueils de loisirs les centres aérés les classes de découverte par contre pour travailler dans ce domaine il faut être dynamique être créatif aimer travailler en équipe et vivre en collectivité il faut savoir aussi que dans le secteur de l'animation souvent le BAFA est demandé donc je vais laisser Fabienne vous présenter ce que c'est le BAFA voilà donc merci Marinette comme tu disais tout à l'heure je crois que tu as eu des demandes de jeunes justement pour présenter un petit peu le BAFA ce que c'est donc le BAFA déjà ça veut dire sans brevet d'aptitude de fonction d'animateur et ça permet d'encadrer donc des groupes d'enfants et d'adolescents donc des mineurs c'est une formation qui se déroule sur trois temps donc il y a une formation générale qui est d'une durée de huit jours minimum ensuite suivie d'un stage pratique d'au moins 14 jours et d'une session d'approfondissement de six jours minimum ce qu'il faut savoir c'est que cette formation bien évidemment qui est dispensée par des organismes qui sont habilités par le ministère de la jeunesse est une formation qui est payante et qui en gros coûte en moyenne entre 800 et 1000 euros donc bien évidemment c'est un prix malgré tout il y a des aides qui existent ça peut être des aides de la CAF des aides de conseils départementaux des aides de la région il y a différentes aides qui existent pour couvrir justement et amortir le coût de cette formation une formation qui je ne l'ai pas dit mais qui nous intéresse dans le cas de notre atelier aujourd'hui puisqu'elle est accessible à partir de 17 ans donc si vous avez 17 ans dans une semaine ou dans quelques jours vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site jeune.gouv.fr.fr bafa bafd et démarrer la formation à partir de à partir de 17 ans voilà donc si vous souhaitez en savoir plus ben écoutez c'est un petit peu ce que disait Marinette tout à l'heure rendez-vous sur notre site info-jeune.fr pareil dans la rubrique travailler et vous pouvez également suivre en replay une émission que l'on a organisée il y a une quinzaine de jours sur ce même thème où il y avait de plusieurs organismes de formation qui étaient invités ainsi que de jeunes qui ont témoigné sur cette formation ok ben merci Fabienne pour ce point sur le bafard et du coup moi je reprends la parole par rapport à où trouver des offres dans l'animation donc quand on est mineur je le disais c'est plus compliqué de trouver un job dans l'animation sans diplôme vous pouvez tout de même vous renseigner auprès de votre mairie ou auprès des associations qui gèrent ces structures pour savoir si dans leurs accueils de loisirs ou leurs centres aérés ils auraient un job à pourvoir d'ailleurs j'en profite je parle des mairies là n'hésitez pas aussi à contacter les mairies pour savoir si elles ont d'autres types de jobs par exemple dans l'entretien d'espace vert c'est une autre façon de travailler cet été ensuite un autre secteur après le service à la personne l'agriculture et l'animation c'est le commerce et la restauration donc il y a quelques offres dans ce secteur pour les mineurs ça peut être en tant que plongeur en tant que vendeur dans une boulangerie vendeur sur les marchés vendeur de glace sur la plage pour ce type de job il faut être endurant avoir le goût du contact parce que vous allez être amené beaucoup avec la clientèle et savoir s'adapter et c'est vrai aussi qu'avoir des compétences des notions de langue c'est apprécié parce qu'il peut y avoir parfois de la clientèle étrangère alors en ce moment les commerces sont réouverts mais les cafés les restaurants ils attendent encore le feu vert du gouvernement pour savoir quand est-ce qu'ils pourront réouvrir donc suivez l'actualité ce qu'on vous conseille aussi pour pour ce secteur c'est d'aller privilégier les rencontres directes aller voir les patrons des cafés des restaurants des fast food des sandwicheries des superettes des boulangeries et puis ayez des CV en poche et évitez les horaires les horaires de service parce que les patrons ils auront moins le temps de vous écouter il y a aussi une chose que je voulais rajouter c'est que vous pouvez travailler sur la côte alors pour l'instant on a ce périmètre des 100 kilomètres à ne pas dépasser mais peut-être que ça va disparaître on ne sait pas encore en tout cas vous pouvez aller travailler au-delà des 100 kilomètres avec une attestation et donc ça vous permettra d'aller sur la côte pour travailler et donc pour chercher des jobs d'été sur la côte il faut il faut aller à la rencontre vous prenez une journée vous allez à la rencontre des restaurateurs des commerces pour vous présenter donc essayez apprenez à vous présenter et déposer votre CV voilà encore une fois on a un article sur notre site internet qui parle des jobs dans l'hôtellerie la restauration et le commerce voilà pour les secteurs qui sont susceptibles de recruter les mineurs comme je vous l'ai dit au début il faut être motivé il faut essayer il ne faut pas désespérer donc le maître mot c'est la motivation et puis si vous ne trouvez pas de job peut-être qu'il faut penser votre été en l'occupant différemment il y a plein de possibilités et donc je vais laisser la parole à Fabienne et aux autres professionnels qui sont là pour vous présenter les solutions pour occuper votre été qu'ils proposent oui donc comme tu l'as dit Marinette si vous ne trouvez pas de travail il faut vous tourner vers d'autres pistes alors vous allez me dire lesquelles et bien c'est ce que nous allons découvrir à travers la présentation de différents dispositifs qui ont été mis en place pour les jeunes par des associations donc c'est une belle aubaine pour ceux qui veulent mettre à profit leur été et valoriser ses expériences sur leur CV parce que même si vous ne trouvez pas de travail cet été en valorisant ses expériences ça facilitera aussi vos candidatures pour l'année suivante alors je vais m'adresser tout d'abord à Caroline Caroline est-ce que tu peux me décrire ce qu'est le dispositif CJS et à qui il s'adresse oui merci Fabienne alors les CJS ce sont des coopératifs jeunesse de service donc l'objectif ça va être de regrouper un groupe de jeunes normalement c'est entre 12 et 15 mais cette année avec le confinement on va plutôt être sur des groupes d'une dizaine maximum de jeunes qui vont en fait créer leur propre coopératif pendant l'été afin de proposer leur service auprès des particuliers et des entreprises et donc ils vont c'est vraiment un projet de sensibilisation à l'entrepreneuriat ils vont trouver des clients faire leurs propres devis et factures et ensuite réaliser le travail chez le client d'accord donc ça s'adresse aux 16-25 ans c'est ça ? voilà exactement alors sur les projets d'été on est plutôt sur des 16-18 mais on peut avoir des dérogations pour les 18-25 également d'accord comment ça se déroule pour cet été justement avec la conjoncture actuelle est-ce que toutes les CJS que l'on voyait se déployer dans les communes en Loire-Atlantique par exemple vont avoir lieu ou est-ce que ça va être réduit ? eh bien oui on est assez déçus puisque normalement en Pays de la Loire on devait avoir 14 CJS donc 3 en Mayenne 6 en Maine-et-Loire et 6 en Loire-Atlantique et finalement celles du Maine-et-Loire sont annulées celles de Mayenne également et on n'aura plus que 2 cet été en Loire-Atlantique donc sur le territoire de Nantes-Nord et de Reusé quartier Château et on en fera une autre à l'automne sur les communes de Reusé Orveau et Bellevue donc l'agglomération nantaise donc ça c'est un petit peu la déception en effet du fait du confinement comme les jeunes vous allez chercher des contrats auprès des entreprises c'était très compliqué à mettre en place puisque là les entreprises elles vont être en reprise d'activité ou alors encore au rythme ralenti donc c'était difficile pour elles de promettre entre guillemets du travail pour les jeunes cet été d'accord donc en fait ce sont des groupes constitués de combien de jeunes à peu près donc là on va être sur des groupes d'une dizaine de jeunes donc ce sont dix jeunes qui vont être accompagnés par deux animateurs qui vont les guider tout au long de l'été puisque les jeunes vont se répartir les tâches entre trois comités un comité RH pour les ressources humaines gérer les plannings de la semaine un comité finance pour gérer la comptabilité de la coopérative et un comité marketing pour gérer la communication et les relations clientèles et donc ce sont bien les jeunes qui vont appréhender comment faire un devis comment faire une facture comment aller contacter les clients et qui vont ensuite réaliser les contrats alors comme vous êtes encore jeune et vous n'avez pas encore sûrement beaucoup d'expérience le type de contrat que la majorité du temps vous trouvez ce sont donc petit jardinage petit bricolage un petit peu de ménage faire de l'archivage faire des petits déménagements voilà des petites choses comme ça que vous faites tout au long de l'été d'accord et une question je pense qui est sur toutes les lèvres de nos jeunes je ne les vois pas mais j'imagine très bien je me mets à leur place combien peuvent-ils compter toucher ou percevoir à la fin de leur CJS ouais alors on n'est pas sur un job classique on est vraiment sur un projet d'éducation à l'entrepreneuriat qui va vous donner vraiment des bagages super intéressants pour la suite de vos études la maturité etc la confiance en vous on est moins sur des jobs très rémunérateurs si c'est vraiment ça votre motive on est moins là-dedans on peut compter en moyenne une rémunération de 250 euros par jeune pour deux mois de boulot donc on n'est pas sur une rémunération classique au SMIC ou un petit peu moins du SMIC comme vous a expliqué Fabienne tout à l'heure en effet très bien et un jeune qui souhaite s'inscrire qui nous a écouté à l'instant enfin qui t'a écouté Caroline comment fait-il pour s'inscrire alors là il peut contacter directement en fait l'accord à Nantes Nord c'est l'association nantaise qui s'occupe des relations avec les jeunes pour l'inscription au CJS ou alors la maison de quartier de Rosé Château très bien merci tu voulais rajouter quelque chose ou je crois que ouais si vous avez des questions n'hésitez pas dans le chat et puis on pourra peut-être y répondre à la fin s'il reste des incompréhensions très bien merci Caroline merci donc vous retrouvez plus d'informations également sur notre site internet dans l'article sur les CJS de la rubrique travailler donc j'espère que ça a donné envie donc aux jeunes présents aujourd'hui de rejoindre une CJS cet été et maintenant je passe la parole à Framboise qui va nous présenter un autre dispositif qui s'appelle le Plan de Job peut-être certains le connaissent sous le nom parfois dans d'autres départements d'argent de poche donc pour Plan de Job Framboise de quoi s'agit-il exactement et est-ce que tous les jeunes peuvent s'inscrire bonjour bonjour à tous alors Plan de Job c'est un dispositif de la ville de Nantes animé et géré par la fédération d'éducation populaire Léo Lagrange qui permet aux jeunes 16-21 ans issus des quartiers prioritaires de la ville de Nantes à faire quelques des courtes missions surtout le long de l'année alors courtes missions ça veut dire des missions de deux heures et demie trois heures avec une demi-heure de pause citoyenne qui est du bénévolat et donc voilà en tout cas et c'est des missions sur Nantes d'accord donc tu as rappelé pareil l'âge c'est pour les mineurs ça peut déborder un petit peu pour les personnes qui sont majeures 16-21 ans 16-21 ans non c'est ça issu des quartiers prioritaires de la ville de Nantes d'accord et même chose je pense qu'il y a une petite rétribution parce qu'on ne peut pas parler véritablement de contrat de travail ou de rémunération est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en effet sur chaque mission sur l'année en fait PlanJob propose 216 missions là on est sur du 400 jeunes inscrits et chaque mission on est en moyenne 5 jeunes par mission et chaque jeune est salarié à l'éola grange ouest c'est-à-dire qu'il reçoit un contrat une dispense de mutuelle et il est payé au taux du SMIC horaire comme tu disais tout à l'heure donc on tourne en général autour de la mission des 2h30 là de 25 euros quoi autour de 25 euros par mission et l'été en général et nous cet été pour l'instant toutes les missions on avait pratiquement 80 missions juin, juillet, août là elles ont été annulées mais on va créer de nouvelles missions et donc il va avoir quand même je pense une mission par jour et plusieurs jeunes enfin sur les 400 jeunes inscrits il y en a plusieurs qui font 2-3 missions au mois selon les disponibilités des jeunes aussi les horaires les jours donc en fait il y a 400 jeunes inscrits mais est-ce que j'allais dire même en temps normal sur les 400 jeunes inscrits tous arrivent à obtenir une mission ou pas ? comment ça se passe justement sur quels critères est-ce que c'est le jeune en fonction de ses disponibilités en fonction des missions proposées ça se déroule comment en fait le choix ? c'est ça en fait c'est souvent par rapport aux disponibilités là par mois à la fin de chaque mois on envoie un planning au jeune qui s'est inscrit ou qui est inscrit à plan de job avec toutes les missions et lui oh bah tiens il y a la mission en restauration qui m'intéresse ou avec la fédération des amis de l'herbe enlever les mauvaises herbes c'est le samedi matin je peux donc en fait il se positionne avec ma super collègue Mathilde elle essaye de gérer et faire les équipes oh bah tiens lui Christopher il a fait trois missions ce mois-ci bah je lui donne toute une mission pour qu'il y ait une mixité une équité dans la demande des jeunes d'accord et donc le jeune il s'inscrit comment ? il s'inscrit il contacte plan de job ma collègue ensuite soit il se déplace dans nos bureaux ou si par exemple il est de la bottière on va l'inviter à venir à la maison de quartier bottière pour l'inscrire voilà et ensuite donc c'est tout un dossier de salarié qu'on appelle ça à remplir et mineur avec un un tuteur un représentant légal obligatoire très bien voilà merci Framboise je voulais quand même me rajouter que le CRI j'avais fait appel donc à plan de job dans le cadre notamment de ces actions job d'été et qu'on était très satisfait des missions et de ce qu'avaient pu apporter les jeunes dans le cadre de cette action donc j'invite les autres structures à faire de même et aux entreprises à vous contacter voilà merci je voulais peut-être juste dire que c'est très éclectique et que ça dure que les missions il y a autant de missions de restauration de logistique que de désherbage que voilà c'était la question que j'avais est-ce que tu peux nous donner concrètement les exemples de missions et peut-être des missions particulières cet été qui vous ont changé en général c'était beaucoup sur les événements les festivals voilà là cette année ça va être plus sur de la solidarité de l'entraide c'est-à-dire peut-être la distribution de masques de la médiation aller sur les quartiers pour voir comment ça se passe est-ce que tout le monde respecte les gestes barrières ça va être aussi des associations qui ont été en difficulté là pendant le confinement donc il va falloir les soutenir toujours j'ai en tête la fédération des amis de l'herbe voilà surtout de solidarité et d'entraide accompagner des jeunes aussi en sortie par exemple pour aller voir l'éléphant ou aller juste en ville accompagner des jeunes voilà ok voilà je m'incrustais juste pour la petite question super je voulais le dire merci du coup je réactive mon micro merci beaucoup Framboise je vais laisser la parole maintenant à Célia qui va nous présenter les chantiers de jeunes et celui que son association CHAM propose cet été en Sarthe bonjour bonjour Célia bonjour à tous donc effectivement je travaille pour l'association CHAM chantier histoire et architecture médiévale et on organise en fait des chantiers de jeunes bénévoles de restauration du patrimoine bâti donc le but c'est de venir en aide notamment à des mairies des communes voilà qui n'ont pas forcément les moyens d'entretenir des bâtiments comme des châteaux forts des remparts des citadelles toutes ces choses qui font le paysage et qui en fait sont assez compliquées à entretenir donc voilà nous on organise des chantiers de 2-3 semaines pour aider ces communes à sauver ces bâtiments en fait parce que sinon il y en a pas mal qui risquent de de disparaître complètement et donc ça a été mentionné plus tôt dans la réunion effectivement il faut aimer la vie en collectivité quand même on est 2-3 semaines tous ensemble donc évidemment cet été si on arrive à maintenir les chantiers parce qu'on n'en est pas encore sûr à 100% mais on l'espère fortement on va un peu adapter les règles de vie à cause des mesures sanitaires ça c'est évident mais donc là je peux vous parler d'un chantier qui aura lieu dans la Sarthe alors j'ai une ancienne photo donc pour vous donner une idée ça c'est le bâtiment actuellement nous notre but après plusieurs chantiers c'est qu'il retrouve cette architecture là donc vous pouvez voir qu'il en manque pas mal de morceaux et voilà notre but ça va être de le refaire sur ce chantier sur la plupart des chantiers on va seulement restaurer conserver les ruines on a un autre chantier dans les pays de la Loire qui est le chantier de la Turmelière à Liré je ne sais pas si vous connaissez c'est exactement entre Nantes et Angers plein milieu là malheureusement le chantier est déjà complet donc on peut vous inscrire en liste d'attente si vous le souhaitez mais il y a déjà pas mal de gens et donc pour le LUD si vous le souhaitez il y a pas mal de places encore c'est un chantier qui est très sympa on est près d'un château magnifique puisque la semaine on travaille le week-end par contre on fait des sorties si on peut on fait du kayak on va visiter des châteaux dans le coin on essaye de faire découvrir le patrimoine qu'il y a autour des chantiers alors j'avais juste une question Célia donc un chantier de jeunes bénévoles mais à partir de quel âge ? alors en général c'est à partir de 16 ans après parfois on accepte des personnes plus jeunes à partir de 14 ans là cet été on va travailler avec une association de Clisson Animage qui du coup va nous apporter des jeunes de 14-15 ans et après par contre il n'y a pas de limite d'âge plus âgé c'est tant qu'on a le courage de se lever le matin de venir travailler et de passer du temps avec plein d'autres personnes donc c'est très sympa le but c'est vraiment à la fois de vous enseigner des techniques de restauration traditionnelle donc vous apprendrez à faire du mortier de la maçonnerie tailler des pierres on ne vous demande pas de savoir déjà faire ça moi je ne savais pas le faire il y a deux ans quand je suis arrivée au CHAM maintenant je sais faire du mortier à peu près tailler une pierre voilà on ne vous demande pas de compétences particulières on a des encadrants sur place qui sont là pour ça le but c'est de vous montrer comment faire et surtout voilà de vous faire découvrir quelque chose de différent faire des rencontres connaître d'autres gens si vous le voulez d'ailleurs sur notre on a une page youtube association CHAM où vous pourrez voir les films des anciens chantiers jusqu'à cet été pour vous donner une idée et alors il y en a un qui vient de sortir sur le bêtisier des chantiers de cet été donc voilà sur le côté bonne ambiance des chantiers comment on s'amuse on rigole on fait des siestes n'importe où moi la première enfin voilà c'est une expérience de vie collective qui est plutôt sympathique à faire qu'est-ce que je peux dire d'autre donc c'est une expérience qui allie l'activité de travail et l'activité de loisir en fait c'est ça c'est vraiment les deux voilà on travaille quand même pas mal parce que la journée sur le chantier mine de rien on travaille beaucoup il fait assez chaud en général c'est plus sympa que quand il fait très froid mais à côté de ça le soir on s'amuse on fait des jeux on visite le week-end et tout est vraiment dans une bonne ambiance même la journée sur le chantier on fait des pauses goûter promis on n'est pas non plus le but c'est pas de s'épuiser à la tâche c'est vraiment de passer un bon moment tous ensemble et ça marche quand même plutôt bien on rencontre plein de gens qui viennent de partout en France c'est vraiment sympa est-ce que vous avez des liens avec les habitants du territoire ? alors ça a vraiment des chantiers au Lude on avait déjà fait un chantier là-bas pour faire les relevés du bâtiment que je vous ai montré et alors là comme c'est un chemin de promenade tous les jours il y a des gens qui nous passaient qui nous remerciaient pour le travail qu'on faisait qui nous ont apporté de l'eau qui nous ont même apporté du papier toilette parce qu'il y avait des toilettes sans papier à côté donc oui les habitants sont impliqués vraiment il y a du monde qui passe l'autre chantier des Pays de la Loire la Turmelière c'est pareil il y a toujours des gens qui se promènent il y a une association à côté qui accueille des centres aérés donc ils passent nous voir ils nous posent des questions sur le chantier donc on est souvent quand même ils nous connaissent c'est souvent des endroits donc ils sont plutôt contents de voir des gens notamment des jeunes travailler dessus et faire en sorte que ça se maintienne alors je vois juste qu'il y a une question les dates pour le chantier c'est du 3 au 21 août et effectivement c'est payant alors en fait il y a une cotisation de 30 euros et après les frais de pension pour 3 semaines sont de 285 euros qui prennent en charge en fait la nourriture et le logement sachant qu'au LUD c'est logé dans un logement en dur c'est même pas sous-tente grand luxe c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à la différence des autres alternatives où il y avait une certaine gratification si on peut dire ça comme ça là la particularité des chantiers de jeunes bénévoles il n'y a pas de gratification vous travaillez en revanche il y a un coût mais c'est un coût qui est quand même moindre puisque ça comprend le logement la nourriture les loisirs etc et en fait c'est peut-être un petit peu plus cher parce qu'il s'agit de mineurs d'encadrement de mineurs donc qu'il y a besoin aussi de professionnels et d'animateurs pour l'encadrement c'est ça et le IPAS jeunes oui est utilisable pour ces chantiers tout à fait on est en partenariat avec la région Pays de la Loire pour le PAS donc pas de soucis pour ça et effectivement l'encadrement c'est fait par des salariés de l'association qui sont maçons et tailleurs de pierre pour la partie encadrement parce que moi je participe au chantier mais personnellement j'ai un master littérature médiévale c'est pas moi qui encadre la partie maçonnerie même si j'ai appris mais voilà et après on a des encadrants qui ont notamment le BAFA ah oui d'ailleurs vous pouvez valider votre stage pratique BAFA sur les chantiers j'y pense parce que vous parliez tout à l'heure du BAFA vous pouvez effectivement passer par les chantiers pour valider le stage pratique si vous avez déjà la première partie alors pour vous inscrire on a un site internet au besoin attendez je vais taper en message l'adresse qui est toute simple et il y a un onglet oui en même temps en même temps donc que Célia donne l'adresse de l'association cham.so.fr il y a une question donc de Tristan la question suffisante non c'est ce n'est pas rémunéré non c'est bien ce qu'on disait ce n'est pas rémunéré non désolé c'est vraiment du bénévolat voilà mais à la différence voilà c'est pas rémunéré mais à la fois c'est une alternative au job et c'est pareil une expérience qui va être valorisée ensuite sur votre CV et effectivement comme je dis c'est vraiment déjà humainement et socialement c'est très intéressant parce qu'on rencontre des gens qui viennent de partout et de toute façon le bénévolat c'est toujours valorisé sur un CV plus tard effectivement ça fait toujours une ligne qui peut être très intéressante aussi alors je comprends que vous vouliez des jobs rémunérés pour l'été c'est normal je suis passée par là aussi il n'y a pas de soucis après voilà c'est une alternative différente c'est vraiment du bénévolat donner de son temps pour le patrimoine bâti et pour aider des communes qui n'ont pas forcément les moyens d'entretenir ces bâtiments tout à fait et pour en revenir à l'expérience elle est importante sur le CV comme on le disait précédemment et quelquefois même 5 ans plus tard lorsqu'on cherche vraiment un emploi ou une alternance ou autre c'est une expérience qui va faire la différence un recruteur qui se retrouve face à deux candidats qui a du mal à faire son choix la remarque quand même le jeune à un moment donné dans sa jeune vie de jeune lycéen a voulu travailler n'a pas réussi mais a eu une autre expérience qui l'a valorisé ça montre aussi une certaine motivation à travailler justement pas forcément pour l'argent et puis voilà ça montre quand même que vous êtes décidée à faire des choses dynamiques et que vous êtes quelqu'un de dynamique tout à fait merci Célia donc merci à tous d'avoir présenté ce que vous proposiez donc aux jeunes qui je le rappelle donc fait forte impression sur un CV ou lors d'un entretien d'embauche du coup on va continuer peut-être la présentation avec les autres possibilités que vous pouvez occuper pour occuper votre été alors cette période d'été c'est aussi une période où on a le plus de temps et on l'a un petit peu abordé avec Célia Framboise et Caroline c'est également du temps que l'on peut avoir à consacrer aux autres donc si vous n'avez pas vraiment trouvé de job vous pouvez toujours mettre à profit votre motivation au service de la solidarité et pourquoi pas faire du bénévolat ou vous engager auprès d'organismes divers en ce qui concerne le bénévolat c'est vrai qu'en temps normal on vous dirait écoutez vous pouvez toujours postuler sur les événements et les festivals parce qu'il y en a beaucoup l'été malheureusement au vu des circonstances puisqu'ils sont annulés je vous renverrai plutôt vers l'organisme France Bénévolat qui rassemble les offres de nombreuses organisations alors leur site internet c'est www.francebénévolat.org je voulais également aborder avec vous peut-être en deux mots un autre type d'engagement auquel on ne pense pas forcément mais qui est très spécifique c'est celui de sapeur-pompier volontaire alors ce n'est pas vraiment non plus une alternative au job l'été parce que c'est surtout un engagement sur le long terme mais il faut savoir qu'il est possible de devenir sapeur-pompier volontaire à partir de 16 ans alors pour ceux écoutez le mieux c'est de prendre le temps de rencontrer des sapeurs-pompiers en allant directement dans les casernes ou alors d'aller sur leur site internet www.pompier.fr slash grand public devenir sapeur-pompier et là vous aurez tous les éléments nécessaires et puis enfin on s'est dit avec Marinette c'était un petit peu peut-être il y avait d'autres possibilités on a essayé de creuser un peu toutes ces pistes pour les mineurs et on s'est dit c'était aussi peut-être le moment de faire un petit peu de place dans vos armoires dans vos chambres dans les placards de la maison et pourquoi pas de vous inscrire au vide grenier ou de vendre sur Vinted ou une autre appli toutes vos affaires et c'était pour autant une bonne occasion de se faire un peu d'argent de poche ça c'était plus pour le clin d'œil et pour le fun du coup je vais laisser la parole peut-être à Marinette merci Fabienne pour toutes ces présentations et puis si vous vous ennuyez vous pouvez toujours réviser vos cours pendant les vacances on sait que vous adorez ça donc je te laisse continuer Fabienne merci encore à Franboise à Célia et à Caroline pour leur présentation on vous enverra les coordonnées de ces différentes structures par email après cet atelier on a vos coordonnées donc on vous enverra ça comme je disais Fabienne je te laisse la parole pour encore un peu moins de 10 minutes pour expliquer aux jeunes combien c'est important de préparer sa candidature pour retrouver un job oui alors tout à fait donc là je vais vous apporter quelques petits conseils alors c'est vrai qu'il nous reste très peu de temps donc du coup je vais quand même aller très très vite et essayer d'aller à l'essentiel tout d'abord préparer votre candidature ça veut dire quoi ça veut dire avoir votre CV votre lettre de motivation toujours prête donc pour cela il y a Marinette qui si besoin peut les relire l'un ou l'autre je crois que tu es promeneur du net donc tu donneras peut-être tes coordonnées maintenant c'est le Marinette Crige de Nantes je vais vous le marquer dans la conversation du coup Marinette Crige de Nantes sur Facebook vous pouvez m'écrire et puis plutôt m'envoyer par email mais je pourrais vous le redonner vos CV et lettres de motivation pour que je corrige tout ça avec vous le mot corriger je ne l'aime pas trop mais que je relise ça avec vous voilà avoir un autre regard que celui quelquefois du professeur des parents ou un regard de professionnel mixer un peu le tout ça peut être très intéressant donc j'en reviens au CV et la lettre de motivation il faut savoir que le CV et la lettre se complètent on ne dit pas les mêmes choses dans l'un et dans l'autre par contre ils doivent vous permettre de franchir l'étape de présélection et donner bien évidemment envie aux recruteurs de vous rencontrer pour un entretien d'embauche ce qu'on dit très 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 souvent c'est que une candidature c'est on doit l'adapter à l'entreprise sur laquelle on postule donc vous devez personnaliser votre lettre de motivation et puis vous devez adapter votre CV à chaque candidature ça c'est souvent une stratégie qui s'avère efficace et qui est payante alors bien évidemment l'important c'est aussi de se renseigner sur l'entreprise dans laquelle vous allez postuler quelles sont ses missions quelles sont ses activités est-ce que vous préférez travailler dans une petite entreprise dans une plus grosse vous êtes mobile vous n'êtes pas mobile est-ce que vous préférez travailler proche de chez vous comme on l'a dit tout à l'heure sur la côte sur la côte parce que vous avez également vous voulez mettre en avant le fait que vous avez je ne sais pas un oncle une tante des grands-parents qui y habitent et pour le coup qui vont vous loger donc ça va être beaucoup plus facile pour vous de décrocher un job alors où retrouver toutes ces informations sur les entreprises pour vous aider à rédiger votre lettre et bien ça va être sur les sites internet des entreprises ou sur les pages Facebook des entreprises d'ailleurs on parlait tout à l'heure des lieux où trouver des annonces également lorsque vous allez sur Facebook vous notez job saisonnier ou job d'été et vous retrouvez aussi des offres que vous ne retrouveriez pas ailleurs dans la liste que l'on a pu vous présenter tout à l'heure donc rédiger sa lettre de motivation ce n'est pas toujours facile donc c'est ce que je vous disais pour trouver les bons mots pour employer les bons termes allez piocher également dans l'annonce parce que là vous aurez toutes les compétences qui sont attendues pour le recruteur et tous ces mots-clés vous allez pouvoir vous les réapproprier et les intégrer dans la lettre et puis bien évidemment pourquoi ? pour faire matcher vos savoir-faire vos savoir-être et les attentes du recruteur alors du coup on voulait partager à un moment je voulais partager la rubrique candidature parce que sur notre site internet là du coup on est très rapide parce que l'atelier va se terminer mais sur notre site internet nous avons une rubrique spécifique sur préparer votre candidature où vous allez retrouver des exemples de CV des exemples de lettres vous allez retrouver des conseils pratiques d'ailleurs je voulais rajouter que sur les exemples de CV les exemples de lettres c'est tout à fait normal on a tous fait ça on va piocher des exemples mais après il faut essayer de le personnaliser d'apporter votre petite touche votre petite coup de pâte votre petite touche personnelle pour essayer de vous différencier quand même un petit peu des autres et puis par rapport au CV un conseil que j'apporterai également c'est de penser à noter en haut de votre CV un titre vous recherchez je ne sais pas un poste dans l'agriculture précisez-le c'est plus pour du service à la personne précisez-le également c'est bien de pouvoir mentionner ce que l'on ce que l'on recherche alors que ce soit pour des candidatures spontanées ou pour une réponse à une annonce il y a plusieurs façons de s'y prendre envoyer soit vous envoyez un mail ou alors vous remplissez les formulaires sur les sites internet des entreprises soit vous vous déplacez directement dans les entreprises et auquel cas vous laissez votre CV comme on a dit tout à l'heure éventuellement une lettre de motivation toujours en faisant attention aux heures auxquelles vous vous déplacez soit vous faites le tour de votre réseau personnel donc ça peut être la famille les parents les amis et puis les voisins et n'hésitez pas à déposer des petites annonces dans les boîtes aux lettres dans tous les cas si vous vous adressez aux entreprises pensez à les relancer alors soit par téléphone environ j'allais dire une semaine après avoir envoyé votre candidature c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire on a toujours peur un petit peu de déranger on se demande comment ça va être pris par l'entreprise il ne faut pas vous inquiéter ils ont l'habitude donc ils vous diront d'ailleurs si votre candidature si le choix a été fait s'ils ont d'autres candidats à revoir si elle est retenue ou si elle n'est pas retenue et puis si elle n'est pas retenue pensez bien à demander pourquoi c'est très important parce que ça va pouvoir vous permettre de revoir votre stratégie et puis d'améliorer certains points là où vous avez un petit peu plus péché où vous étiez un petit peu plus juste voilà donc moi je vais vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous dans vos démarches et comme je le disais tout à l'heure on reste à votre écoute si vous avez besoin d'informations complémentaires merci Fabienne pour ce point sur la candidature donc je l'ai montré pendant que tu étais en train de parler on a des articles à ce sujet sur notre site internet et on a aussi des mini guides pour vous indiquer comment écrire votre lettre comment faire votre CV vous pouvez retrouver ça donc dans nos locaux à partir du mardi 16 juin donc on est situé près du cours des 50 otages sinon vous pouvez nous écrire par email à crige arrobase info avec un s tiré du 6 jeune avec un s point fr et puis oui juste je montre un mini guide juste pour montrer à quoi ça ressemble très 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 rapidement partager hop je l'ai là donc par exemple on a ces mini guides de réaliser son CV la forme le fond je parlais du titre ou de l'accroche le CV en ligne et puis vous avez à chaque fois un visuel pour vous faciliter la présentation et savoir ce qu'on y met à l'intérieur et toujours dans une partie vous avez une partie ressources pour retrouver des informations complémentaires et avoir des modèles de CV ça c'est pour le CV des modèles de CV souvent je conseille un super site interné qui s'appelle CV Design R qui permet d'avoir des modèles gratuits alors pas tous mais il y a des très beaux modèles gratuits vous n'avez plus qu'à rentrer après vos expériences très bien merci il y a la même chose préparer un entretien d'embauche on a la même chose sur écrire sa lettre de motivation donc toutes ces ressources vous pouvez les retrouver à l'accueil du CRIJ sous format papier ou sur notre site internet sous format numérique ok je te laisse fermer le partage voilà merci bon et bien du coup c'est déjà la fin de cet atelier il est 15h on va devoir vous laisser parce qu'on a une autre visio pour les jobs d'été majeur dans 30 minutes en tout cas on a enregistré cette émission elle sera rediffusée sur notre site internet donc si on a dit beaucoup de choses pendant cette émission c'est vrai si vous avez loupé des moments où vous étiez moins attentif vous pourrez la regarder une nouvelle fois est-ce que Fabienne tu avais des choses à rajouter ou c'était tout bon non mais écoute je pense que ce qui est primordial chez un mineur pour trouver un job c'est la motivation j'avais une petite anecdote mais je ne sais pas si j'ai le temps j'ai une amie qui me disait il y a une quinzaine de jours que sa fille qui n'a pourtant que 16 ans a réussi à décrocher un job à force de persuasion c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire le muguet mais alors tous les jours elle harcelait presque le producteur pour dire mais je suis motivée je veux travailler etc et il a fini par comprendre qu'effectivement elle en avait vraiment envie et il l'a recrutée pendant toute la période du muguet et c'est ce que je disais tout à l'heure elle n'avait pas de moyens de locomotion mais les parents se sont engagés parce qu'il y avait deux jeunes mineurs les parents se sont engagés un à amener le jeune le matin et l'autre parent allait les rechercher le soir donc tout s'est très bien passé voilà ok bon ben on restera sur cette note positive et encourageante on vous souhaite un bon après-midi à tous et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous réécrire par la suite vous aurez mon email voilà à tout de suite Fabienne oui à tout de suite à bientôt pour tous les autres vous pourrez venir nous voir dans nos locaux et puis sinon ce sera les autres points en formation jeunesse de votre ville voilà et merci pour votre écoute ouais merci au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501